Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blood Bowl 2 où on va jouer un nouveau match dans la ligue de Krug pour la quatrième journée. On va affronter des nains cette fois et on a 170k à dépenser. Est-ce qu'on ne prendrait pas un Igor ? Je me tâte. Un petit pot de vin ce serait pas mal. Ouais un petit pot de vin ce serait bien. On va prendre un pot de vin parce que si on a moyen d'agresser un nain ça fera plaisir et on va prendre une serveuse et on est bien. C'est parti donc du coup on va affronter des nains. Ils ont un journalier mais bon c'était un trois quarts qui était blessé donc ils ont un trois car solitaire à la place d'un croix car standard donc rien de fou. Nous de notre côté on n'a qu'un seul loup. On n'a pas de journalier parce qu'on avait déjà un zombie supplémentaire en remplaçant donc du coup on a le bon nombre de joueurs mais on va avoir une horde de zombies du coup donc ça va être probablement un petit peu compliqué. Il va falloir qu'on joue au maximum sur la mobilité avec notre loup-garou je pense tant qu'on n'a que lui comme porteur. Alors on a la possibilité de servir de lui pour taper et utiliser sa griffe et servir d'un revenant pour porter la balle ça pourrait être une possibilité aussi. Je pense que ça va dire complètement une des choses qu'on va faire. Alors il a gagné le tos on va voir ce qu'il choisit et on prend la défense. Parfait. Alors bon c'est du nain donc c'est pas de la mobilité dingue. On va foutre le loup-garou derrière et sinon une défense comme ça ça me va plutôt bien. On va garder ça. Donc du nain, des grosses armures. Le plus faible ça doit être le coureur et les tueurs de trolls avec 8 d'armure donc voilà. Ils ont tous blocs. On va afficher les compétences supplémentaires. Ils ont tous blocs. Ici il a une châtaigne. Il a donc son solitaire qui est là. Il a un bloc sur son coureur. Et ici il a une garde. Ok. Très très bien. Donc il va falloir qu'on essaie de taper au maximum. Je pense qu'on essaiera de porter avec un revenant. Pour essayer d'optimiser la griffe au combat si on peut. On verra ça. Parce qu'au niveau combat au final ils sont assez équivalents vu qu'on a bloc sur Damned qui a fini par réussir à avoir un niveau. Parce qu'il a eu le MVP malgré sa prestation plus que douteuse lors du dernier match. Et du coup lui il faut qu'on utilise sa griffe au maximum. Donc je pense que... On va essayer de porter avec un revenant. Ils vont moins vite. Mais c'est pas grave. On est face à des nains qui vont encore moins vite. Le nain c'est 4 de mouvement. 5 de mouvement. Son coureur... Son coureur est là. 6 de mouvement le coureur. Donc son coureur est équivalent à notre revenant. En gros. Sauf qu'il a dextérité pour ramasser. Donc du coup on peut se permettre d'utiliser le loup pour taper. Mais bon. Pour l'instant on est en défense. A priori il met pas ses tueurs de trolls avec intrépidité en face de nos golems. Je sais pas si c'est un oubli ou si c'est qu'il compte taper à un seul dé. Il peut avec bloc. Ça peut tout à fait se faire. On va voir. En tout cas il stat pour le placement. Visiblement. Il devrait être sa garde au centre. Comme ça ça lui donnera 2 dés sur les golems. Enfin une fois qu'il aura éliminé ce mec là. Si ça lui donnera 2 dés. Ça lui donnera plus 1, plus 1. Il aura 2 dés sur les golems. Hop là. Et c'est ce qu'il a fait à priori. Alors il gagne une relance pour la mi-temps. Ça c'est triste. C'est bien bien triste. Parce qu'il en a 4 du coup et on en a que 2. Mais bon. C'est pas grave. Donc il s'est plutôt bien placé. Il va essayer de rattraper la balle directe. Il va peut-être taper un peu quand même avant. C'est un an. C'est quand même un an. Voilà. Donc ça tape. Ça passe. On va essayer de rester dans le tas avec nos golems. Ils sont là pour ça. Donc là il y a une châtaigne. Attention par contre. On voit le petit bloc sur le zombie qui passe. On voit le petit bloc sur le zombie qui passe. Voilà. On dirait que la petite sonnette sur un oeuf d'armure. Comme ça c'est fait. L'idée va être d'essayer de lui faire faire des jets. Donc on va essayer de rester un peu dans les pattes des nains. On va tenter de faire des blocs là où on peut. Mais on sera probablement pas en force. Parce qu'avec tous les blocages partout sur tous les joueurs, ça va pas être facile. Et on va voir comment ça se passe. Pour l'instant il ne la joue pas très agressif. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, petit ramassage de balles, ça échoue. Non, l'extérité qui proque, ça passe. Dommage. Ça aurait été pas mal qu'ils perdent un petit peu de temps là-dessus. Éventuellement des relances. Alors, ici il nous a mis quelqu'un d'éventuellement intéressant à blitzer avec le loup. Le problème c'est que s'il ne tombe pas, on va se retrouver à 1D. Il va faire un blitz là, sur le revenant. Stéphane le terrifiant va se prendre un petit taquet. Qui passe. Dis donc que ça commence bien. Ok, très bien, il ne colle pas. Très bien. Alors du coup, ici on se relève. Ici, on va se contenter de reculer d'une case. Voilà. Ici ce serait bien de rester là quand même. Donc on va juste reculer celui-là d'une case. On va faire les moves comme d'hab avant. Ici on est bien. Donc du coup, si je me mets là, je n'aurai pas de renfort. Si je me mets là, je fais un renfort. Mais c'est que... C'est que un renfort dans un sens. Donc en fait il faudrait que je blitz comme ça. Et que je repousse là. Et du coup il faudrait que j'annule un renfort ici. Donc on va mettre un zombie dans ses pattes. Lui. On va se mettre là. Et on va tenter un petit blitz comme ça. Voilà. Alors c'est son solitaire. Mais si on peut péter son solitaire, on va le faire. Donc ok, ça ne donne rien. On recule. Et puis on est pas mal. Donc il y a ce zombie-là qui va se prendre une tarte gratuite. Mais c'est pas trop gênant pour l'instant. Bon, ça va être... Pour l'instant en défense, on va pas chercher trop la merde. Si on peut, on va essayer de blitzer à chaque tour avec la griffe. Mais faut pas qu'on la perde parce qu'on va être vraiment dans la merde sinon. On va pas utiliser cette habilité là. Parce que de toute façon, qu'il nous repousse, ça fera de la zone de tacle. Là, c'est pas un nain qui va esquiver. Donc on peut libérer ses joueurs, c'est pas trop gênant. C'est quoi, c'est un blitzer ou c'est un long barbe ? C'est un long barbe qui a chatagne ici. Ok, donc il choisit de blitzer comme ça. Ah, cette fois ça passe. Donc là, on va rester. Ça nous permettra de nous relever dans leurs pattes la peau d'après. Ohlala ! Bah du coup, on va pas se relever dans leurs pattes la peau d'après. Puisque nos 9 d'armure apparemment, ils ont lié au vestiaire leurs armures. Ah donc là, il va commencer à s'infiltrer doucement, forcément. Après, cela dit, s'il met pas de renfort, ça va nous faire un très bon blitz, voire agression derrière. On va voir ça. Ok, donc il avance plutôt sur ce côté-là. Notre objectif, là, est simplement de l'empêcher de marquer sur ce tour. Si on a possibilité d'une contre-attaque, on en profitera. Mais pour l'instant, c'est pas forcément une priorité. Est-ce qu'on n'arrête pas... Je me disais, on a peut-être une occasion de blitzer son long barbe châtaigne, mais non, il faut qu'on... Il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on fasse une esquive si on veut faire ça, ce qui n'est pas très intéressant. Après, on a l'occasion sur un blitzer ici. Ce qui reste intéressant. Mais c'est quand même ce mec-là qui est le plus infiltré, qui est le plus chiant pour l'instant. Parce qu'il aura des blocs gratuits sur ces zombies-là pour faire un trou. Donc on va essayer de se débarrasser de lui d'abord. Ok, il recule pour faire une genre de cagette en profondeur, on va dire. Et pourquoi pas ? Donc là, bloquer un dé, un petit crâne... Ah bah, dommage. Ça aurait été cool. Alors, est-ce qu'il poursuit ? Non, il ne poursuit pas, il se sera retrouvé dans la merde avec mon revenu. Très bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir se foutre dans ses pattes. Ici. Ici, on se relève. Voilà. Donc on a nos golems qui ne servent à rien pour l'instant, ça fait toujours plaisir. Bah, ici, on a un Blitz A2D à se faire. Donc là, on va pas se gêner. Tombe. Ah, petite blessure. Non, juste un sonnet malheureusement. C'est pas ouf. Et du coup, ce qu'on va faire... Si je viens me mettre là en renfort, je vais me faire défoncer le tour d'après. En même temps, si je recule, ça sera pas beaucoup mieux. Il faudrait que j'aille jusqu'ici en fait, mais ça me fait un peu chier de faire un GFI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Et on va reculer d'un chouille à la ligne de défense. Voilà. Donc ici, il s'est préparé 2 dés sur mon zombie. Bah, c'est pas très très grave. Si j'agresse, là, c'est à quoi ? 10+, hein. C'est de la merde, on est bien d'accord. Ici, est-ce qu'on se tente à 1 dés contre bloc ? Ce serait quand même un petit peu abusé. Ici, on a pas de renfort, bien sûr. Ils ont bloc aussi les tueurs de tronc. Tout le monde la bloque, sinon... Ça va pas être facile. Bon, on va s'arrêter là, tant pis. On n'est pas sur cette mi-temps là pour bâcher, pour l'instant. Il a rien à faire tomber le zombie, comme on pouvait s'en douter. Ce serait pas drôle sinon. Ah la vache, c'est KO quoi. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Alors on a une serveuse, donc il y a des bonnes chances qu'ils reviennent. Mais t'as fait quand même un pas au chier. Le solitaire qui fait des KO quoi. Ce serait cool de faire des doubles crânes avec les solitaires qui crament quelques relances pour rien là, mais bon, je pense que c'est un vœu pieux à mon avis. On a un petit blitz de l'amour qui repousse juste, c'est cool. Parce qu'il va être obligé de me suivre et d'arriver... Oh la la, un dé... Voilà 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 voilà. Alors où est-ce qu'il va avec la balle ? Il avance un peu. ok il se met en position de blitz éventuel bon après bien sûr pour ça il faudrait qu'il rate un jet ou en tout cas qu'il arrête de me les faire tomber mais ça je pense que c'est totalement inconcevable on est bien d'accord donc on a peut-être la possibilité en amenant un renfort là de... ah non en fait probablement pas très longtemps ok donc il va falloir qu'on ramène du monde donc lui on va le ramener dans le coin pour aider sur celui là un seul dé donc la stabilité je m'en irai pas si facilement ok donc là on se relève ici on est au contact on se relève ici on pourrait aller jusque là mais faut d'abord qu'on se débarrasse de celui là voilà ici on pourrait aller mettre deux dés là taper sur ce mec là on va le faire ça passe parfait on va le repousser dans les pattes le mec ah un petit chaos ça fait plaisir nous aussi on peut en faire comme quoi voilà alors ici du coup je vais devoir taper avec lui et je vais être obligé de poursuivre ce qui fait un peu chier bien sûr donc ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va aller là avec celui là pour enlever les supports éventuels de celui là pour pas se retrouver à 2D ici on va se relever ici on va se relever et c'est parti pour un petit jet ça passe mais l'armure ne passe pas bien sûr ça serait trop facile ici malheureusement on a qu'un seul dé donc c'est pas ouf ici on a deux dés sans bloc on va tenter si on arrive à coller à la balle c'est toujours ça de pris ça passe on va poursuivre parce que du coup ça oblige à taper avec son porteur éventuellement on va blitzer et on n'est pas si mal notre défense est assez lamentable ici il suffit de tomber ici il peut passer enfin voilà c'est pas ouf mais on pouvait pas faire beaucoup mieux sur ce coup là vu que notre ligne de front au centre c'est totalement écroué avec des sonnettes et tout j'avais pas de renfort à amener de l'autre côté tout simplement donc lui là on va probablement se prendre un bâche l'avantage c'est qu'il va avoir du mal à amener deux dés avec tous les mecs autour il va pas esquivre lui hein non donc il va blitzer là normal à un seul dé ça passe parce que sinon ça serait dommage n'est ce pas il poursuit pas donc j'imagine qu'il va pas tenter de passer par là il va peut-être plutôt tenter un passage au centre là on te fait deux dés hein pas le choix donc si tu tapes tu vas être obligé de te bloquer un peu le chemin c'est pas si facile que ça à caler hein il peut tenter ça c'est vrai que j'ai pas grand monde directement disponible pour le poursuivre au final il y va il y va et ça paye donc bah il avait raison du coup pas de raison de s'emmerder et effectivement hein j'ai pas grand monde pour courir aussi loin aussi loin chercher là le petit bloc avec châtaigne qui va bien qui ne donne rien alors est-ce qu'il va tenter des trucs à un dé là ou à deux dés rouges peut-être même là il doit avoir un dé grâce à lui oh putain il est libre donc il va pouvoir venir foutre la merde là ça fait chier putain bon est-ce qu'il relance ? il relance pas toujours ça te prie et là un dé bloc ah non esquive oui alors c'est vrai qu'ils ont 3 dagés ça se tente ça se tente, ça se tente effectivement par contre du coup ça nous libère un zombie pour éventuellement mettre du support quelque part à un moment ce serait bien qu'il rate des jets non ? bon ok du coup il a réussi à éliminer tous nos supports ça fait chier enfin toutes nos actions en tout cas donc nous on va aller par là on va taper à deux dés ici ça passe hop on poursuit et donc bah du coup il va falloir qu'on tente un truc comme ça on n'a pas trop le choix alors est-ce qu'on peut faire mieux pour l'instant ? on peut déjà peut-être faire un truc comme ça malheureusement il y a lui qui fait chier on peut se relever là alors on pourrait peut-être faire un chenpush si j'arrive à sortir lui à pousser lui je peux sortir le loup on va tenter ah c'est un chenpush par contre malheureusement mais c'est pas grave on va quand même faire un truc comme ça ça nous fait gagner une case et du coup ici le scénario va le faire tomber malheureusement non bah on a un autre essai là mais c'est à un seul dé donc ça fait chier une fois de plus on va être obligé de faire une esquive je vois pas comment on peut s'en tirer autrement donc bah esquive hein voilà bien sûr hein nous on arrive pas les esquives hein ça serait trop facile oh putain oh pfff oh 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 putain on va déconner oh pfff oh pfff bon bah voilà ça c'est fait le mec il fait des GFI de partout il fait des pots à chaque bloc nous on arrive on tente une esquive on foire un bloc et un dé crâne qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une fois de plus hein les dés ils décident que tu vas crever bah tu crèves hein c'est tout hein il y a pas de miracle il y a pas de miracle bon bah maintenant faut qu'il marque pour qu'on arrive à pour qu'on ait une chance de sortir les chaos quoi mais euh il a aucune raison de marquer pour l'instant il est pas en danger il est pas en danger il a besoin d'un GFI non il a même pas besoin d'un GFI si vous voulez marquer mais euh on fait aucun bloc on blesse aucun de ses joueurs donc euh pour l'instant il a aucune pression pour aller marquer ça c'est clair putain encore un petit match salé on commence à avoir l'habitude pourtant c'est pas faute de pas essayer de faire des belles actions hein mais euh bah voilà hein quand ça veut pas ça veut pas quoi c'est pas grave il en est à relancer des pouches quoi il sait tellement plus quoi foutre de ses relances il en est à relancer des pouches ça paye hein il relance il fait du pot pouf l'armure passe pas de soucis aucun stress quoi c'est pas de sa faute hein je vais m'énerver un peu c'est pas de sa faute c'est pas lui qui choisit les résultats d'aider mais il faut que quand le jeu te grid comme ça on est tour 5 déjà là déjà il y a des armures de pt de partout de mon côté lui il a eu une sonnette et encore parce que j'ai tapé avec griff qu'est ce que tu veux faire quoi moi je fais un blocage à un dé avec bloc je me tape un crâne il fait que débloquer un dé depuis le début du match quasiment et il a jamais eu un seul coup ni même pas un double crâne pas un crâne que dalle c'est la première relance qu'il utilise quoi de fait ça va pas être facile bah là ouais pourquoi pour que moi j'ai pas de dé peut-être ouais il met pas de renfort il y a le mien qui l'annule oh le loup-garou KO sur un blitz quoi c'est tellement tendu il est où son auteur de troll ? il y en avait qu'un ? ah non je l'ai mis KO c'est vrai pas ok ok bon alors du coup bah personne hein donc ça va être assez vite vu parce qu'on a des 2D quelque part ici on a 2D ici on a 2D ici on a 2D ici on a qu'un D normalement ici on peut aller dans les pattes des gens bon peut-être plutôt là histoire d'avoir 2D là-dessus on va essayer de faire le maximum de blocs de toute façon il faut enfin on a pas trop le choix là on a que un D donc on va devoir commencer avec un un golem ça ne donne rien ça serait pas drôle on va essayer d'éviter de se prendre un bloc de sa tronche donc là on va toujours avoir qu'un seul D à cause de l'autre on va essayer de taper sur sa garde allez sur un malentendu on va retourner dans les pattes des gens non on va pas retourner dans ses pattes oh une armure qui craque et c'est une sonnette attention donc ici on a 2D on va taper puis si ça passe on essaiera de on essaiera de courir après l'autre là 2 GFI pour aller mettre une zone de tackle ça peut passer attention attention ouuuuuh impressionnant ok donc là on a un bloc 1D à faire ou éventuellement une esquive plus blitz ici allez on va tenter l'esquive parce qu'on est fou puis on se remet en position de courir après son coureur on va pas poursuivre on va rester là donc là il peut pas ramener de renforts je pense que ces mecs sont trop lents ah si avec du GFI aussi ouais encore que non parce qu'il faut qu'il fasse tout le tour pas qu'il dégage le long barbe non même sans ça il y a mon mec qui est par terre au bon endroit donc euh il est obligé de il peut pas ramener de renforts donc il va falloir qu'il blitz avec son coureur à 1D ou euh qu'il attende parce que c'est pas non plus mon mon zombie qui va lui faire très mal il va peut-être juste se contenter de m'empêcher de ramener du renfort ça peut être suffisant on va dézoomer un peu non ça sera là au centre quand même alors est-ce qu'il blitz mon mec avec intrépidité ? non en même temps il commence à être nombreux là donc je pense qu'il doit avoir 2D 1, 2... ouais il a 2D mais ça pousse alors c'est qui qui m'a poussé ? c'est lui qui tape alors c'est chiant de pas savoir qui tape euh non je vais pas utiliser ah c'est lui qui tapait tu t'es persuadé que c'était en dessous quoi bah du coup il va quand même avoir des blocs supplémentaires là on voit bien la petite jauge rouge qui dit que c'est lui qui tape mais tout à l'heure c'était pas évident quoi on tombe on va rester du coup j'aurais dû rester ça aurait forcé son mec à rester là et j'aurais pu le taper dessus mais... j'avais pas réussi à voir qui c'est qui tapait alors est-ce qu'il va tenter un blitz avec celui-là ? blitz à 1D avec bloc ça se tente complètement voilà ça repousse ça suffit pas besoin de plus mais du coup ça va peut-être lui mettre suffisamment la pression pour qu'il aille marquer ouais 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 ok bon alors les KO donc lui son KO reste et nous... nos KO restent aussi bah... pourquoi pas avec un peu de bol hein Damned va rester KO tout le match comme la dernière fois après tout après tout c'est pas comme si on était là pour s'emmerder euh... donc du coup bah on va quand même tenter hein de... on va quand même tenter de faire un truc euh... mais on peut tenter d'égaliser en 3 tours donc ça va... ça va jouer avec les revenants bien sûr c'est pas les... c'est pas les autres qui vont m'aider euh... va falloir qu'on essaye de... de... de faire un couloir de zombies euh... pour... pour le protéger il me dit qu'il... je l'ai obligé à... je l'ai obligé à marquer ce qui était effectivement le but mais il voulait essayer d'éviter de... d'affronter mon loup mais comme ça au moins il est pas inquiété hein pas de problème en plus c'est nos... c'est nos mecs avec des compétences qui sont dehors hein tant qu'à faire euh... les seuls zombies qu'on a avec un niveau dehors euh... euh... le... le loup-garou avec un niveau dehors euh... du coup euh... on a plus que des mecs level 1 partout ce serait trop facile si c'était des zombies de base qui sortaient alors on va voir comment il va se placer on va essayer de prendre l'endroit le plus faible s'il y en a un et euh... et puis d'y aller quoi on va probablement abandonner la... la phase de bloc surtout face à des nains l'idée va être de foutre un revenant derrière un autre plus ou moins devant pour faire pivot les golems en renforce sur les côtés bon là il fait une énorme ligne donc je vais pas être euh... je vais pas être très très bien probablement pour euh... pour contourner mais on va voir un zombie ça a 4 de mouvement mettons qu'il soit là 1, 2, 3, 4... ouais on peut euh... on peut faire une ligne de zombies là pour euh... protéger un peu ça peut être jouable on va voir ok alors c'est parti hop euh... on va mettre euh... il faudrait qu'on fasse tomber lui ça c'est obligatoire donc 1, 2, 3, 4... on peut aller par là on peut mettre un zombie dans... on peut mettre même un... un mec comme ça dans le coin on va lui laisser euh... on va lui laisser euh... des zombies euh... histoire de parer un blitz éventuel et ici on va se mettre des zombies pour essayer de protéger un peu je peux... ah je peux pas avoir autant de joueurs mince euh... ah... bordel hop euh... et... un zombie là... il va me servir à rien allez on va essayer de se préparer euh... quelque chose de ce côté là et puis bah... si on se prend un blitz on se prendra un blitz hein que voulez vous ? hop là ! donc j'imagine qu'il a tiré du côté où j'étais pas ouais voilà bon ça va c'est pas... c'est pas pire alors du coup il faut qu'on dégage lui parfait donc on va mettre notre premier pivot ici ensuite euh... alors avec eux... on peut aller jusqu'où ? jusque là donc on va aller mettre lui ici direct alors euh... lui... lui ce serait pas mal de le mettre là mais il y a une mise de paquets mais tant pis il faut encore que c'est pas très très utile réellement vous voyez il faut que là parce qu'après ces nains vont vont perdre tous leurs mouvements à faire le tour donc on sera un peu moins en stress donc vu qu'on a réussi à pas avoir de blitz on va essayer de protéger un peu la balle avant de tenter un ramassage ça passe attention quoi euh... hop ! on va là passe courte 4 plus avec relance oui on relance oui on relance ok parfait c'est très très bien j'aime 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 beaucoup 3 passe imprécise dispersion machin c'est cool parfait bon c'était c'était à tenter hein je sais pas si j'étais parce que là du coup j'étais peut-être pas si pressé que ça maintenant 3 tours voilà je suis pas perdu hein parce que on a quand même du coup fait nos placements avant mais bon sur quelques bonjets qu'il va probablement faire parce que depuis le début il est quand même bien mouleux voilà il va me faire tomber hop du coup il va pouvoir aller foutre des zones de tacks sur la balle et à partir de là bah ça va être compliqué quoi ça va être très très compliqué lui il peut aller jusqu'où ? il peut aller foutre une zone de tacks supplémentaire bah te fais pas chier hein voilà tu vas faire des jets qui vont nettoyer ma ma faible ligne de front euh en 2 secondes donc voilà après tu vas mettre tes zones de tacks sans stress quoi pas trop trop de problèmes non pareil dégage tes jambes pourquoi t'emmerder pourquoi t'emmerder puisque de toute façon ça va passer voilà une petite sonnette tant qu'à faire sinon ce serait pas drôle on va peut-être pouvoir foutre ce zombie quelque part là pour faire chier on verra il a deux nains libres plus le coureur a joué encore largement assez pour foutre la merde voilà marquer ces zombies là on est d'accord une petite zone de tacks supplémentaire sur la balle franchement on rate cette mise de paquets ah putain ah 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 oh la la pfff ça va être vraiment compliqué bah y'a plus personne à jouer là non tu tattes de ramasser la balle peut-être ah il tattes de ramasser la balle écoute essaye hein une mise ça m'arrange hein un blitz voilà un blitz c'est plus facile qu'un ramassage mais euh pfff sans déconner sans déconner alors on pourrait faire on pourrait faire une esquive bloc un dé deux mises de paquets esquive sans relance voilà c'est bon ça m'énerve déjà c'est obligé il fallait que je fasse tomber la balle que je le ramasse avec lui que j'aille le plus loin possible que je prie pour pas me faire défoncer par un blitz et puis que je marque ce qui était impossible quoi donc il va nous massacrer un tour gratuitement et puis nous on pourra rien faire on pourra rien faire à notre tour voilà ça tombe peut-être un petit blitz avec la chatagne non ? il peut même se permettre ça hein au final ah non un blitz avec intrépidité ok en même temps faire monter l'xp des tueurs de troll c'est toujours le bon plan voilà ça passe pas de soucis et puis ah les nains c'est vraiment des saloperies quoi impossible de casser leur armure tout ce bloc enfin cela dit bloc ça lui a servi je crois bah que sur ce bloc la depuis le début peut-être un autre depuis le début tellement il a de la chance sur ses jets Il nous laisse lui libre donc on va peut-être pouvoir ramener un renfort pour mettre un 2D sur quelqu'un Si on a encore des joueurs en vie bien sûr Voilà Vas-y qu'est-ce toi Je me disais aussi les premiers matchs qu'on a fait J'avais eu relativement de la chance Ça me paraissait douteux Bah voilà maintenant je suis fixé Ma poisse est de retour Tout va bien Les comptes sont bons Voilà bloc 1D, pas de crâne Ce serait surfait, armure qui passe Pas de soucis Hop, un petit xp gratuit Ah non, il peut relancer hein, il va que ça fout avec ses relances de toute façon Le mec il avait 4 lances, il n'en a utilisé que 2 sur toute la mi-temps Ça donne déjà une très très bonne idée du niveau de jeu Enfin du niveau de jeu, pas du niveau de jeu Des jets de dés quoi Tout précisément Parce que c'est pas vraiment C'est pas vraiment sa faute on va dire Si les jets sont contre moi Donc là on a un bloc à faire, on va le faire Voilà On poursuit Pas d'armure Et là on a un bits à faire Et hop c'est parti Ça donnera un Ça ne donnera rien Hop Voilà Et c'est la mi-temps Bon, on n'a pas réussi à l'empêcher de marquer On a réussi à éviter le 2-0 Ils sont KO restent Allez, no KO, no KO Oui, ils reviennent tous Bon Toujours ça de pris C'est toujours ça de pris Ok, donc du coup On va essayer comme prévu de porter la balle avec un revenant Et de taper avec un loup Donc on va voir comment il se place en défense Est-ce qu'il change quelque chose ou pas Donc on va viser l'égalité et la victoire Je trouve pareil, si on a la possibilité de gagner Mais déjà on va essayer d'en mettre un Ce serait pas mal On va éviter les Les passes fifous Pour le plaisir, bien sûr Alors, comment il va se placer ? On a un pot de vin qu'on a toujours pas utilisé J'ai même pas encore eu l'occasion de faire une agression potable Je crois que j'arrête les agressions en fait Parce que non seulement je pense que je vais rater tout mes jets d'agression Mais en plus j'arrive même pas à faire des jets pour les faire tomber les joueurs Aucun intérêt à l'agression Absolument aucun intérêt Ça m'arrangerait qu'il ne mette personne derrière là pour pouvoir mettre de la frénésie Mais j'ai l'impression qu'il va mettre des gens là Très bien Alors du coup, nous, on va poser nos golems Le zombie avec lutte pour aider On va mettre du zombie sur les côtés Alors, on va blitzer avec le loup là Je pense Comme ça Comme ça, comme ça Ouais, mais du coup non Je vais me retrouver avec du 2D là Sinon je tape au milieu avec le loup Sinon je blitz un de ces mecs Mais je me retrouve potentiellement bien exposé au milieu de l'ennemi C'est ça qui est chiant La châtaigne, elle donne envie quoi Si je le blitz par là Je me retrouve avec un support là Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un zombie ici Et un zombie là On va préparer ça On va laisser lui dans le coin également Le loup-garou ici Un zombie devant Et puis un petit zombie là Donc là, le plan, ça va être de faire des blocs D'aller poser un zombie là Pour annuler les efforts de support Poser un mec là Et faire un blitz A2D Sur la gueule de sa saloperie Allez, on fait ça J'ai bien laissé un revenant derrière Oh, j'ai bien laissé un revenant derrière J'ai eu un petit instant de stress Ah, il ne s'est pas cliqué Oh, putain, non mais Pourquoi je planifie des trucs ? Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien du tout Bon, la balle tombe Il va tout virer de ce côté là Mettre des gens On va voir Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète De toute façon Il va faire une ligne Il va faire du truc Il va foutre la merde Il ne va pas me laisser s'acheter comme ça Je pense Pourquoi pas Moi, j'y vais S'il me la donne, j'y vais Il n'y a pas de problème La balle est heureusement à peu près protégée par des zombies Bah là, je biste là, je biste là Pas trop de stress là-dessus Ensuite, je fais les blocs sans bloc Ici et là Enfin, surtout ici Parce que là, il n'y a pas moyen Enfin, quoi que si Si j'arrive à faire tomber celui-là J'aurai deux dés sur lui Bon, c'est peut-être pas la peine d'y passer 100 ans aussi Face à une griffe Il n'a même pas encore utilisé son apetite hier C'est assez caractéristique de mon style de jeu Alors du coup On va préparer une cagette On n'est pas pressé Donc on va foutre un zombie là Voilà Ici, comme prévu On va blitzer lui à 2 dés Oh putain Oh la vache Oh la vache Ah je sais pas quoi dire Quatre crânes Oh putain Ah je... Puis du coup le loup est super exposé Je pouvais pas le retirer Oh putain Oh puis l'armure qui craque C'est pas possible Oh la vache Ah ouais là c'est C'est la douleur C'est la douleur absolue Six crânes Six putain de crânes Et deux pouches Vache quoi Une armure qui caisse Le mec il a 9 d'armure Mes golems ils ont 9 d'armure Ils passent plus de temps Sonné ou KO Que les amazones Qu'on a affronté Je sais même plus si c'était en SKB Ou un autre match Mais Que les trucs avec 7 d'armure Qu'on a affronté C'est déprimant Déprimant Ah voilà Tant qu'à faire Le mec il s'est relevé Il retourne direct KO Il a rien fait du match C'est le même C'est Quintus Quintus il était KO Il retourne KO Il a été KO Sonné KO Sonné Pas de stress Donc là il va avoir un blitz Gratuit Bien bien bourrin Sur lui Encore que Peut-être pas Là il y a une zone de tackle Ah ça m'inerve Ah ça m'inerve C'est C'est de lootball quoi Mais C'est pas comme si Enfin je fais pas beaucoup de match Mais c'est pas comme si C'était C'était que je me plaçais mal Ou quoi que ce soit C'est purement léger quoi C'est purement le sel des jets La régénération qui passe pas Bah oui pourquoi pas Donc la balle est open Voilà Il va pouvoir courir La prendre Et puis Pas de stress Il va même la ramasser Avec un blitzer S'il veut 3 d'AG Ça passe Voilà Le pot Donc là il va pouvoir venir ici Je pense Ou alors faire des trucs bizarres Pourquoi pas Là je vais pas avoir trop le choix Il va falloir que Je ramasse la balle le plus vite possible Et puis J'espère Que là on va mettre stabilité Pour l'empêcher de Oh là là Oh mais non C'est pas possible Mais comment Comment c'est possible quoi Le grid jusqu'au bout Enfin A quel moment Tu te sens suffisamment En confiance Pour aller tout seul Ramasser la balle Dans le camp adverse Et tout Vous imaginez Il m'a tellement défoncé Qu'il peut se permettre Des trucs pareils C'est ouf C'est juste un truc de ouf Donc là Il faudra qu'on blitz Ici Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire un truc comme ça Puis ça Puis tenter de taper avec le loup Oh un pot Attention On va essayer de le faire tomber Et puis de ramasser la balle Avec le revenant Pas vraiment le choix Donc on va le faire tomber par là Oh putain Ça tombe super long Pas le choix Faut ramasser Et puis Bah après Bah Ouais En finale Faudrait que je retourne A côté du zombie Pour avoir un peu de renfort Mais Allez Voilà Ça me les casse Oh la 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 Allez Double un Non même pas Voilà On est revenu à peu près Auprès du zombie Au moins il faudra un peu de renfort Je m'ai oublié de relever lui Tiens J'aurais dû relever lui Je sais plus s'il était sonné ou pas Bon bah tant pis Maintenant il est par terre De toute façon Donc là il va se relever Blitzé à 2D Pas de problème Normalement dans un match normal Il y a un moment Où la chance tourne plus ou moins C'est à dire Il devrait commencer A avoir ses armures qui craquent A A ouvrir des crânes Ce genre de truc Pour l'instant On a quand même fait Les deux tiers du match On l'a pas trop vu La chance tourner En tout cas moi je l'ai pas vu Peut-être que lui Il a la sensation que ses armures Elles tiennent pas Mais Moi pour ma part Ouais non ça ça suffit Il va le repousser de l'autre côté Pour libérer son mec Voilà Bon la bonne nouvelle C'est que A part si la balle tombe Vraiment super bien Et qu'il peut la ramasser Avec son coureur On devrait avoir des zones de tac Dans la balle Voilà ça tombe On s'y attendait Bon ben voilà Je pense qu'il va même tenter le GFI GFI plus GFI plus ramassage Sans relance Voilà Pas de problème Un petit GFI pour s'éloigner un peu peut-être Alors voilà Moi je me disais Je vais tenter l'égalité Déjà Je m'étais placé Tout bien Bon il a eu une défense parfaite Il a pu se replacer Mais Techniquement on était bien quoi On protégeait un peu la balle On avait du monde devant Mais non C'est impossible C'est impossible C'est juste Enfin il n'y a pas d'autre mot C'est impossible quoi A aucun moment Je peux faire quelque chose Là il va me faire tomber mon revenant Donc annuler mon support sur le loup Donc annuler mon support sur le loup À quel moment À quel moment quoi Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Si vous avez des idées Je n'étais pas à mettre des commentaires Parce que là clairement on est sur un bon gros match salé encore Mais voilà Il a pas raté un jet Combien de relances il a utilisé Les seules relances qu'il a utilisé C'est pour une passe bidon Totalement bidon Une passe à XP de merde Voilà Histoire de grider un peu Et Et comment dire Pour Pour relancer un jet Qui n'était même pas un turnover C'est Enfin voilà Il y a Il n'y a rien de plus à dire On va se relever là Du coup l'idée c'est On tape à 2 dés sur lui Ça passe Attention Un petit chaos Attention la griffe qui proque C'est la violence J'aurais même pas l'occasion de le piétiner C'est presque dommage Puis On a plus de relances De toute façon On s'en fout Même pas on arrive à faire tomber un coureur Ici c'est du 2 dés rouge Non ? Ouais c'est du 2 dés rouge Donc Allez on va tenter un 2 dés rouge Sur sa châtaigne Sur un bon jet Ça se tentait Ça se tentait non ? Ça se tentait pas ? Bah visiblement Ça se tentait pas Heureusement on régénère Mais voilà Tant qu'à faire Autant mourir Sur un 2 dés rouge C'est plutôt classe Ah la vache C'est ouf C'est vraiment un truc de dingue Ah la la Ah la la Je vais peut-être être en sous-nombre J'aurais peut-être pas du parler trop vite Non ça va J'ai une sonnette Rien que de très normal Rien que de très normal Il va limite pouvoir foutre 3 dés sur mon mec Tellement il est sort Ah non il va Il va tranquille Comme ça A 2 dés Pas de stress Ça repousse Donc il y a la frénésie Ça repousse Ok Il va me repousser là je pense Pour enlever la zone de tacle Il va être obligé de revenir par là Donc éventuellement À portée de ces deux là Même s'ils vont probablement Se retrouver enfermés Lors du prochain tour Là je vais dire pourquoi deux deux Mais oui c'est un un ça C'est pas un zombie Ah la la Des petites zones de tacle supplémentaires sur le loup C'est pas grave On va essayer de faire tomber lui Puis de se barrer avec le loup Je pense que S'il ne nous reste plus que ça à faire De toute façon Ah non il peut marquer aussi Oui oui Il peut complètement marquer Pas la peine de faire des plans Sur la comète du coup Bon Les chaos restent chez lui Nous on se relève La serveuse commence à faire son taf Bon On a un surnombre de deux Avec des zombies Attention Est-ce qu'on va réussir A ne pas se faire défoncer Enfin non on n'a même pas un surnombre de deux On a un baissé pardon Un surnombre de un Donc la question est Est-ce qu'on va réussir A faire de l'XP Avant la fin du match Attention Le dernier match On a réussi à faire un XP Tour 15 Avec une passe de la dernière chance Est-ce que Cette fois On va réussir A faire Peut-être une blessure Un truc Deux XP Je ne sais pas Une agression qui réussit Quelque chose J'aurais dû prendre un sorcier J'aurais dû prendre un sorcier Juste pour le plaisir De lancer une foudre Sur son coureur isolé Ou un truc du style La prochaine fois Si j'ai un blinduissement Je prends un sorcier Le pot de vin Ne me sert à rien Puisque je n'arrive pas A faire tomber les gens Enfin je n'arrive pas Le jeu ne me laisse pas Faire tomber les gens Donc je ne peux jamais agresser A aucun moment Je peux agresser Bon bah On va garder la même La même disposition Techniquement ça va bien marcher Un zombie là Pour annuler le support Un mec là Un petit bliss des familles Pourquoi pas Allez On garde ça C'était censé être bien On va dire S'il ne refait pas Une défense parfaite Ah on peut bouler D'une case Oh la balle Qui est à l'autre bout Du monde On est obligé D'y aller Parce que si jamais Elle ne tombe pas dehors Il faut qu'on gagne Cette place Bah du coup Ici On va aller par là Puis bah là On va avancer Une autre case Hop On va commencer Notre petite avancée Bon on aura gagné Un engagement Donc c'est pas ouf Comme engagement Mais on a gagné Un engagement Je ne vais pas cracher dessus Allez Sors dehors Ball Ah bah C'est pas grave Il nous reste des tours Donc du coup L'idée C'est un zombie là Un mec ici Et On pousse Je vais être obligé De pousser par là Si je fais ça Et du coup Il faut qu'on fasse tomber lui C'est parti Il ne tombe pas Mais il recule C'est toujours ça de pris Voilà Allez Si on pouvait tuer sa châtaigne Franchement Ça me détendrait Après On pourrait aussi la repousser Après tout C'est bien aussi La repousser Moi je trouve Ouais Bah go A2D Oh il tombe Là on va rester Pour essayer de garder 2D là On va avec l'hut Ça touche On va avancer Avec nos zombies Nos zombies de l'amour Du coup On ramasse On y arrive Puis on va aller par là Commencer Donc là C'est plus ou moins fermé Là on a un zombie Qui ne sert pas à grand chose On va aller aider le loup Voilà Et puis Bah c'est tout On a perdu personne Sur ce retour là Ça avance Et on a réussi A faire tomber Un nain Attention Ça commence à plus déconner On fait tomber des nains Alors Qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de ramener Du monde sur le loup J'imagine Un petit bloc avec châtaigne Ça se refuse pas Il va avoir du mal Normalement Il faudrait qu'il mette quelqu'un là Il se débarrasse de lui Après voilà Ça peut passer Il va dégager le revenant Je pense Ah non Il dégage le loup Par là Ok Ouais remarque Il veut éviter que je sois au contact Ouais c'est pas déconnant non plus Il peut pas ramener assez de dés Donc il préfère éviter que je sois au contact Ça se tient Bon ce serait bien qu'on arrache au moins un 2-1 2-0 c'est mort je pense Mais si on pouvait au moins Arracher un touchdown Pour se faire un petit peu d'xp Ça ferait vachement plaisir Ça ferait vraiment très très plaisir Alors fais gaffe parce que Ouais le blitz avec la frénésie C'est toujours risqué quand même Moi je vous donne des conseils Qu'il gagne Pas de soucis Pareil taper avec le solitaire C'est toujours risqué Dans des conditions normales Mais là On est pas dans des conditions normales Il a gagné de l'xp C'est un mec En face de dégoût Non il a pas réussi à gagner de l'xp Ouais On bloque un dé Ça passe Pas de soucis Ah il vient se refout au contact de mon loup Intéressant 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 Ce qui est bien c'est qu'il aurait pas bloc Ce serait pareil en fait Non c'est abusé C'est abusé quoi C'est abusé Je sais même pas quoi dire Je peux qu'en rire quoi Il y a quoi ? Il n'y a aucun jet Qui a raté Sur un golem de chair Depuis le début Et il y en a deux Qui n'ont pas fait de blessure Quoi C'est Qui n'ont pas passé l'armure Et Ouais Je sais pas Je sais pas quoi dire Je ne sais pas quoi dire Ah le blitz au coureur Pas de soucis Ok Blitz à un dé au coureur Pourquoi pas Peut-être qu'il commence à prendre un petit peu trop confiance dans ses jets de dé là par contre Enfin encore que je dis ça Mais il n'y a pas de renfort Il n'y a personne Et on va avoir du mal à ramener deux dés Faut pas qu'on oublie qu'aussi l'objectif c'est d'avancer la balle Donc toute son équipe est par là Si on pouvait ramener des gens ici Ça serait intéressant du coup On peut aller jusqu'où avec lui ? Jusque là On va y aller Donc là il pourrait venir éventuellement ici Donc on va se poser là Voilà On a fait les mouvements Pas de stress Donc là on a des blocs Un dé avec Avec bloc Des blocs 1 Des 100 blocs Si on a un bloc à 2 dés On va le faire Ça passe Enfin ça passe Disons qu'au moins C'est pas un crâne Donc on va retourner se foutre dans les pattes Pour éviter que les gens essayent d'avoir envie de faire le tour Donc ici Si je tape avec le loup Il va avancer Ouais ça reste risqué quand même Mais il faut Faut que je tape avec le loup de façon Donc on va y aller Voilà Ça c'est fait Petite blessure Allez allez La petite blessure Ah non la sonnette Ça va C'est pas facile C'est vraiment Vraiment pas facile Que théoriquement Je foutrais un golem de chair là Dans ses pattes Il aurait du mal à le faire tomber Ça le ferait chier quoi Il peut pas esquiver Il a moyen de mettre des dés dessus Mais il pourrait faire un bloc Peut-être deux Sur un peu de chance Ça passerait pas et tout Mais Voilà Il va faire un seul bloc Il va me le tomber direct Et puis tous ses joueurs vont être libres quoi Comme il dit Je te comprends tellement Bah ouais ouais Faire des crânes Déjà c'est dur Mais en plus derrière Tu fais des Attends Damned Il a fait Un crâne KO Un crâne sonné Simple Efficace On est sur du loup-garou Bien en forme quoi Ah il veut se garantir ses dés Bah écoute T'as plus peu hein C'est pas comme si t'allais rater ton bloc De toute façon Voilà Ouais ouais Stabilité Ça m'embête Parce que J'avais très envie D'apprendre à jouer Avec les nécromantiques En fait C'est une équipe Qui est quand même Assez versatile Et qui me plaisait bien Mais le problème C'est que Bah je la vois pas La versatilité Les mecs censés tenir Ils tombent comme des mouches Les types censés mettre des blocs Ils ratent tout leur jet J'avais pas pris de goût Là en me disant Je vais essayer de porter avec les loups Pour pouvoir gagner de l'XP un peu plus vite Les faire monter de level Ça a marché hein Ils ont monté de level Parce qu'ils ont eu des MVP Attention quoi C'est C'est quand même Merde Il fait des bliss Avec miss de paquet Et tout Ça passe Ah il va pas réussir A me faire tomber Il va relancer je pense Non même pas Il m'a mis 3 zones de tac Sur la balle Qu'est ce que je voulais que je fasse C'est C'est impossible C'est impossible Voilà Ça tombe Pas de soucis Ils sont censés avoir 8 d'armure Les mecs C'est pas C'est pas des nains Ok Mais c'est pas non plus Des amazones Le ratio Le ratio Armure brisée Il va être monstrueux A la fin Il a fait quoi 40 blocs 40 armures brisées Ça n'a aucun sens Voilà Il peut même se permettre Un bloc à 2D Sur tout le monde Je suis censé être En surnom On va devoir jouer A la scheme Peut-être que la prochaine Équipe Je devrais reprendre Des hommes lézards Même son coureur Il se fait tranquille De l'XP En tabassant mes joueurs Alors Du coup Ici on se relève Ici on se relève Ici on se relève On n'a aucun bloc à faire C'est simple C'est efficace Si peut-être on peut blitzer là Non même pas C'est un dé Il faudra que j'esquive Et puis que je me barre par là De toute façon On ne peut faire que ça Voilà Pas de stress Ici On ne va pas bloquer Parce que ça permet D'empêcher les gens De revenir un peu Ici On n'a qu'un seul dé Pareil On va essayer D'éliminer lui Là il y a des zones de tacle Nulle part en fait Que sur celui-là Vu que tout le monde est sonné Donc là c'est la fête Est-ce que j'ai moyen d'amener Non j'ai pas moyen d'amener Les zones de tacle Non bah là Il va avoir 3 joueurs Donc de nouveau De nouveau 3 joueurs Sur ma gueule Il sonne tout le monde Et quand il ne les sonne pas Il les sort Donc Même en ayant réussi A faire 2 KO 2 KO Attention Qui ne sont pas revenus Là j'avoue J'ai eu de la chance Ils ne sont pas revenus Même avec ça Il Bah Enfin voilà Il On surnompe partout Je ne peux rien faire C'est à dire que Tous mes joueurs Tombe Après je sais Vous aimez bien me voir en chier Donc vous serez content De regarder le match Mais Putain c'est pas facile à jouer Franchement c'est pas facile à jouer Là il Il blisse même pas Avec la châtaigne Il est tellement serein Qu'il veut faire de l'XP Probablement avec lui Bah voilà Je vais tomber Il n'y a pas trop de suspense Non c'est parti vas-y repousse moi sur la balle avec un peu de balle elle va tomber à un endroit intéressant c'est un peu mieux que dans 6 zones de tackle allez une petite agression sur le loup pour le plaisir non même pas on sait jamais il faudrait qu'il me le tombe pas AH ! LUT ! ah oui on a fait tomber un nain grâce à LUT ! attention quoi ! oh non ! pourquoi ? oh putain c'est tellement sale ! c'est tellement sale quoi ! le mec c'est un nain il ramasse dans les zones de tackle il ramasse sur GFI ils sont fou totalement quoi ! oh la la oh putain les GFI qui passent oh c'est ouf oh putain pas de régénération on perd un point en armure oh putain bon très très bien toute mon équipe est à terre sauf un zombie bah du coup on va essayer de le rapprocher de la mêlée tant qu'à faire qu'est-ce qu'il est à portée de blitz ? je peux butser lui pour le plaisir on va devoir faire un truc avec un seul dé un petit crâne allez damned rend nous fiers un crâne ah non le GFI qui rate ah non ça aurait pu être... ça pouvait être ça aussi ça pouvait aussi être ça attention il y a une zone de tacle avec un zombie sur la balle face à 5 nains 4 nains mais bientôt 5 quoique ici il va peut-être galérer un peu à ramener quand même parce que on est placé de manière à le faire un peu chier enfin ça sert à rien il y a largement de quoi faire 2D voilà la preuve un 2D ça passe un pot aucun stress mais théoriquement il aurait dû avoir du mal enfin du mal il aurait dû faire des jets qui potentiellement pouvaient foirer ça c'est la théorie quoi bon bah 3-0 hein je vois pas trop bien ce qui pourrait nous sauver là voilà 6 sur un GFI quoi je vais arrêter de dire bon match au début de toute façon les gens ils m'écrasent niveau poisse quoi donc est-ce qu'on aurait possibilité d'aller se mettre dans ces pattes là on peut blitzer lui en 1D pour changer avec un peu de bol lol on le tombe et on peut courir jusqu'à là pour mettre une zone de tacle ça c'est très difficile ben pourquoi t'en 2N quoi je pose la question on t'en fout hein repousse moi où tu veux de toute façon il va pouvoir placer ses joueurs pour me taper dessus derrière donc c'est pas euh heureusement il reste plus qu'un tour parce que franchement il fallait pas plus je sais pas quoi dire franchement franchement je sais pas quoi dire bah on va tenter un blitz là crâne allez je m'en fous crève damn net si tu veux mourir vas-y je m'en fous je m'en fous c'était vraiment vraiment je pense pire match que j'ai jamais fait j'ai fait des matchs de merde mais alors celui là je pense que c'est le pire match que j'ai jamais fait il me dit tu poussais un peu mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre j'ai aucun bloc à faire personne à porter le seul truc que je pouvais faire c'était essayer de lui mettre une zone de tackle donc voilà alors alors ... 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